Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Minecraft pour la suite de nos aventures. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la construction de cette petite cave, juste dans mon sous-sol, enfin c'est la même chose cave sous-sol, juste en dessous de ma première petite maison. Nous allons construire une zone spécialement aménagée pour accueillir une table d'enchantement et enchanter nos équipements. Nous avons déjà commencé à crafter tout ça, regarde on a la table d'enchantement, mais nous n'avons pas les bouquins, etc. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est manger, parce que je commence à avoir faim, voilà. Il va falloir que je récupère de la bouffe et tout aujourd'hui. Et le plus important, ça va être d'aménager totalement cet espace afin de nous permettre, eh bien, tout simplement, de poser cette table d'enchantement et de mettre des bouquins pour enchanter notre stuff. Très rapidement, avant qu'on commence, je vais aller chercher de la nourriture et je vous invite grandement, mais très grandement, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner parce que beaucoup d'entre vous sont là à regarder les vidéos, mais ne s'abonnent pas et vous ne savez pas à quel point c'est important. Aujourd'hui, d'ailleurs, on devrait peut-être taper les 30 000 abonnés, ce qui est une étape méga importante en vue des 100k. Je ne sais pas si on les aura cette année, je pense que c'est peu probable, mais on va essayer avec l'arrivée d'Arc 2, d'autres jeux, Son of the Forest que je vais faire aussi sur la chaîne et plein d'autres petites choses et la continuité, bien sûr, de ce Let's Play Minecraft. Donc voilà, vous êtes avertis, on a beaucoup de loups. Regardez, regardez ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est nice. Je vais récupérer un petit peu de blé, on va se faire du pain et puis nous, on va se retrouver... Je vais aller aussi dans les champs. Je vais aller aussi dans les champs parce que je suis là en mode pressé de faire ma cave, mais déjà, avant de faire la cave, il faut qu'on se mette bien, qu'on se prépare. Aujourd'hui, on va aussi voyager, je pense, un petit peu, histoire d'aller chercher des bibliothèques pour améliorer notre table d'enchantement avant de faire nos premiers enchantements. Il nous faudra aussi du Lapis Lazoulis ! Ça sera l'occasion de retourner dans la grotte et puis après, il faudra qu'on fasse le spawner de la mort, qu'on le farm pour gagner des levels d'XP facilement. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais on va essayer d'en faire un max. Bon, j'ai récupéré un petit peu de blé, ça devrait me permettre de faire, voilà, 11 pains. Mon inventaire, c'est la dé, il va falloir que je le vide. Je vais faire de la pierre, enfin, je vais faire cuire la pierre pour avoir des pierres spéciales. Ça va me permettre de faire des murs bien stylés. Oh, j'ai des steaks ici ! Ok, bah, je récupère les steaks. Bon, c'est reparti ! En redescendant notre petite cave, je graille un petit steak. Alors, il nous faut une bonne envergure quand même. Déjà, niveau profondeur, c'est ok, ce qui va nous permettre d'agrandir le plafond. Soit j'agrandis, soit je descends encore d'une couche. Je pense que je vais descendre d'une couche. Voilà, comme ça, ça va être nice. On va faire une grande salle, vous allez voir. Enfin, pas un truc dantesque non plus, parce que, comme je vous ai déjà dit, on construira d'autres choses ici. On fera probablement un château. J'aimerais bien vivre dans un château. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas forcément un château XXL, mais un château de belle taille quand même, histoire de pouvoir avoir pas mal de rangements, de faire plusieurs salles, salles pour dormir, salles pour enchanter les objets, salles pour faire plein de trucs. Je pense également que la salle, on va la faire rectangulaire. Elle va aller vers l'avant, là-bas. Ok, on a combien ? On a quatre d'un côté. Ouais. On va la faire comme ça. On va lui donner du relief. C'est sympa. Voilà. Et je vais commencer à placer des petites torches, parce que sinon, bienvenue les monstres. On connaît les bails. Je vais faire un truc similaire. Ouais, non, je vais agrandir d'un, comme ça. On va pouvoir avoir... Voilà. Une longueur de cinq pour mettre une torche au milieu. C'est plus stylé. C'est long, mais au moins, une fois que ça sera terminé, on aura une très belle salle d'enchantement où on pourra mettre pas mal de coffres et commencer à faire du beau stuff. Huit de longueur sur les côtés. Ça devrait être pas mal, ça, on va voir. Est-ce que... Voilà, parfait. On a réussi à faire le tour. Ok, maintenant, il va juste falloir que je pète tout. Mine de rien, ça va être une belle salle. On va pouvoir mettre plein de petites décos et tout, et on va pouvoir faire quelque chose de propre. Avec du stuff juste en diams. Qu'est-ce que c'est long. Bon, c'est pas très très long, mais juste vivement les enchantements. Parce qu'avec des enchantements, genre efficacité 5 sur la pioche en diams, on va juste tout raser et il n'y aura pas de soucis. Ça va nous prendre 30 secondes. Ça veut dire qu'on va placer la table d'enchantement un peu vers le centre. Genre, par exemple, ici. Imaginons. Ouais. Oh, j'entends un zombie. Ça veut dire qu'il fait peut-être nuit dehors. De toute façon, il ne peut pas rentrer dans ma maison ultra sécurisée. Et bah voilà, on y est presque. Juste ce gros bloc à casser. Et on va pouvoir installer les trucs. Il se passe un truc avec mes loups. Je pense qu'il y a des squelettes ou quelque chose parce que là, ils grognent de fou. Je ne m'inquiète pas. Personne ne va descendre dans ma cave. C'est là que je vois un creeper qui descend les échelles. Je crois que je vais pleurer. Alors, ça veut dire que ici, c'est vraiment le centre pour la table de craft. Maintenant, il va falloir mettre un espace. Je crois que si on fait un espace comme ça, par exemple, on place les livres. Voilà. C'est ici qu'on va placer les bibliothèques. Et normalement, juste ça de bibliothèque, ça devrait être suffisant pour lui donner une efficacité masque. Masque ? Max, plutôt. Je vais y arriver. On va placer les petites torches. Je vais customiser la salle un petit peu plus tard. Déjà, on va se focaliser sur l'acheminement des bibliothèques. On va placer la table d'enchantement dans un premier temps. Parce que c'est quand même le plus important. Voilà. Nous avons notre table d'enchantement. Alors, il va nous manquer le lapis lazoulis et les bibliothèques pour donner plus d'efficacité à la salle. Je pense qu'on pourrait même faire un truc un peu plus sympa. C'est faire du relief au plafond aussi. Et on pourra même donner du relief, par exemple, au milieu de la salle aussi. Avec des petites marches et tout, ça va faire une salle un peu d'académie. Ça va être sympa. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que déjà, la salle, c'est beaucoup mieux. Parce que ça nous donne un peu un effet cool. On va creuser aussi le sol. Comme ça, ça nous fera une petite descente. Ça sera stylé. Plus tard, on mettra des escaliers et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un zombie qui prend feu. Je suppose qu'il fait jour maintenant. Voilà. C'est joli comme ça. Ici, on mettra peut-être des escaliers. Et puis, on laissera la forme intacte comme ça. Ouais, 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 ouais. On va creuser juste d'un. Ça va être stylé comme ça quand on viendra. On peut même... Oh, j'ai une idée ! Regardez, ici, on peut faire un petit pont dans ce cas-là. Et on pourra mettre de l'eau tout autour, par exemple. Ça serait un truc un peu calme, genre magique, avec des petites lumières. On pourrait même mettre des poissons dedans. Oh, ça serait pas mal. Mais pour l'instant, au lieu de se focaliser sur ce genre de détails, il nous faut les bibliothèques à tout prix. Parce que là, pour le moment, la table, elle ne sert absolument à rien. Hop ! Petite trappe en bois. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Vous voyez, regardez, c'est sympa. Hop, hop. Comme ça, on peut refermer. C'est plus esthétique. Parfait. Alors, maintenant, il nous faut une hache avec toucher de soie. Voilà. C'est celle qu'on avait obtenue. Avec cette hache magique, nous allons pouvoir récupérer les bibliothèques des villages voisins. Il faudrait trouver des bibliothèques. Tiens, d'ailleurs, cette roche, on va pouvoir la transformer en pierre taillée, ce qui est super stylé. OK, bon, je vais partir avec le stuff que j'ai sur moi. C'est pas grave. Je vais juste laisser plus de métal parce que j'ai pas besoin de tout ça. Je vais en prendre un tout petit peu. Voilà. Et on va partir à la recherche de bibliothèques. Alors, pour la bibliothèque, c'est simple. Là, pour l'instant, avec toucher de soie, on va voir si on peut récupérer des bibliothèques dans les villages qu'on va croiser aujourd'hui. On va partir du coup en expédition. Je vais aller chercher tout de suite des loups. Allez, mais reproduisez-vous, mes petits loups. Y'a pas de souci. Je vais tous les reproduire encore. On va en avoir 2000. Hop. Et encore un. Hop. Et encore un. Regardez le nombre de loups que j'ai. C'est pas possible. J'en ai beaucoup trop. C'est le conseil des loups. J'en ai 200. Du coup, on va prendre deux loups avec nous. C'est parti. Voilà, ils viennent avec nous. C'est bon. Ouais. Ah non, il y a un petit qui vient. Toi, reste à la maison. Tranquille, tranquille. T'as pas assez d'expérience pour aller affronter la vie. En avant. On va commencer par le village juste à côté en espérant qu'ils aient des bibliothèques. Mais ça m'étonnerait grandement. Et puis sinon, à la longue, il va falloir qu'on... Qu'on tame, j'allais dire. Il va falloir qu'on reproduise des vaches et qu'on les bute pour récupérer le cuir. Oh, regardez, y'a un PNJ qui est en train de s'occuper de ses petits champs. Là, ici, voilà, y'a rien. Là, y'a de la bouffe. Y'a une autre maison là-bas. Peut-être que dans cette maison, il se trouve des bibliothèques. Ça aussi, je vais tout revérifier au peine fin. Je pense pas qu'il y ait de bibliothèque dans ce village. C'est fort dommage parce que ça nous aurait vraiment bien aidé. On aurait gagné un temps précieux plutôt que d'avoir à buter des vachettes. Ouais, là non plus. Y'a pas un coffre dans cette maison d'ailleurs ? Non, y'a juste un fumoir. On pourrait emprunter le fumoir plus tard, histoire de faire cuire la viande plus vite. Bon, ok, c'est décidé. Je vais prendre de la bouffe. Voilà, je vais jeter ça et ça. Comme ça, je fais du blé et on en aura pour plus tard. Est-ce que j'ai une table de craft ? J'aime pas de table de craft. Hop, je vous laisse le loup les gars ! Non, je déconne, il va se tp, il va se tp. Bon, c'est parti ! Go chercher de nouveaux villages ! En vrai, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de chercher des villages pour avoir des bibliothèques plus rapidement. Ça aurait peut-être été plus rapide de faire des reproductions de vaches. Ouais, non, non, peut-être pas quand même parce que les vaches, ça prend du temps après à se reproduire et tout. Et y'en a pas de 250 000 dans la zone. Et en plus, ça va pas toujours me donner du cuivre quand je vais les buter parce que j'ai pas de butin sur mes épées. Butin, c'est un enchantement qui vous permet quand vous tuez des mobs d'avoir plus de chances de loot. Je vous promets, un jour, on aura vraiment tout. Mais quand je vous dis tout, on aura tous les enchantements, on aura tous les trucs. Tiens, on va aller par là-bas. En vrai, les plaines, tout ça, ça va simplifier notre recherche au niveau des villages. Oh, tiens, une vachette. Je tiens un steak dans ma main. Ne me regarde pas, petite vachette, ne me regarde pas. Oh, il pleut ! Il faisait beau et tout, d'un coup, il pleut, il fait moche, charasse. Ah, je vois une maison ! Ok, super ! On a un village. Faut espérer maintenant qu'ils aient des bibliothèques à l'intérieur. Ouah, y'a même des éclairs et tout. Il y a plusieurs maisons à ce que je vois. Les petites maisons, bon, ça sert à rien. On va refermer les portes. Oh, bonjour ! Bonjour, monsieur ! Je viens pour dépouiller votre village, comme d'hab. Ils ne me connaissent pas de façon, eux, mais ils vont apprendre à me connaître. Tiens, attendez ! On va récupérer ça ! Méga utile, c'est un haut fourneau. Ça va nous permettre de faire chauffer les minerais deux fois plus vite. Un coffre. De la bouffe. Je ne dis pas non pour mon voyage, ça va me servir. Encore un fumoir. Je ne sais plus si on peut les faire nous-mêmes. Je crois qu'on peut, mais bon, je les pique. Ce n'est pas un souci. Bon, on se taille d'ici. Sinon, ils vont avoir des ennuis avec les zombies et tout. Premier village qu'on découvre pour cette recherche de livres. Waouh ! Elle est bizarre, cette grotte. Ça fait flipper. Il y a même du peuple et tout. Il y a de la lumière et tout. Ouais, ouais, non, c'est bon, merci. Hé, attendez, il y a plein de loups ! Oh non, j'ai plus d'eau ! Il y en a juste un. Oh, c'est dommage. Attendez, imaginez, j'ai de la chance. J'aurais dû partir avec des os, mais... Aïe ! Voilà, bouffez-le. Oh, nickel ! J'en ai tellement gratos ! Juste avec un os. Bah, super. Aïe, mais ce n'est pas possible, ils sont trop chiants ! Voilà, mangez-les ! Mangez-les tous, je vous donnerai à bouffer après. Aïe ! Je me fais agresser en continu parce que je cherche la bouffe. Attendez, je vais les aider. Aïe. J'ai failli viser un loup. Oh, nickel, il m'a donné un petit truc. Et voilà, voilà, voilà. Reproduisez-vous, même si vous voulez. C'est cool. Bon, dommage que je puisse pas time les autres, mais on est passé de 2 à 4 d'un coup, c'est cool. J'espère trouver au moins un village avec plusieurs bibliothèques, ça serait cool. Ah, nice, encore un village ! Oh, c'est un double ou quoi ? Il a l'air énorme ! Bonjour ! Ah bah, il y a quelqu'un qui dort. Bonjour ! Ah bah, il y a quelqu'un qui dort encore. Que piancer ici, c'est pas possible ! Lui aussi ! Ah, ils sont tous dans les lits ! Là, lui aussi, mais c'est pas possible. C'est quoi ce village de dormeurs ? Eh les gars, réveillez-vous là ! Debout là-dedans ! Ah ah, il s'est réveillé à cause de moi, j'ai réveillé tout le village. Vraiment le mec qui fait chier tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un squelette qui a tiré sur Wallou ! À l'attaque ! Ah. Bah, merci monsieur. Il a réglé nos problèmes en un coup. Il y a même une ferme, limite ! C'est nain un peu. Mais encore une fois, toujours pas de bibliothèque. Bon, on se taille d'ici. Encore un village, mais pas de trucs à récup, donc ça sert à rien de rester. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais il y a l'air d'avoir pas mal de volume. Impatient d'aller checker. Oh la vache ! J'ai envie de tenter le saut, là. J'ai envie de tenter le saut. Let's go ! Heureusement, heureusement que... Oh ! Ah bah, il y a un loup qui a... Pas réussi le saut. Non mais les gars, mourrez pas, hein. J'espère qu'ils vont se TP. Mince, j'ai perdu un loup bêtement. Bah, je crois que j'en avais 4, maintenant j'en ai 3. Ah, c'est ça l'aventure. Oh, il y a l'air d'avoir une montagne et tout, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce pic de fou ? Oh, faut que j'aille voir. Il va faire jour, et la pluie va peut-être s'arrêter. Ça va nous permettre de voir de plus près cette montagne. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Wow, regardez ! Ça y est, c'est un pic enneigé. Mais dans quel endroit on est ? Oh, wow ! Putain, le T1, il est fou, là ! Faut qu'on monte. On va aller checker. Eh bah, dis donc ! Quelle vue de fou ! Ah ouais, c'est très très haut. Je pense que je vais noter l'emplacement pour revenir éventuellement plus tard, faire une tour ou un truc. Imaginez, avec la vue de fou qu'on a ici, on pourrait faire quelque chose de marrant. Ok, je note l'emplacement. Bon, ça ne nous aide pas dans notre quête de village. Mais, au moins... Aïe, aïe, mais c'est pas possible. Il faut que je nourrisse mes loups, là, parce qu'ils sont en train de semer des dégâts tout seuls. Voilà. Tiens, bah, ils vont se reproduire encore. Il est où, le petit ? Il est là-bas, le petit haut ! Meurs pas, bébou ! Descends sans te baisser ! Ah, j'arrive pas à l'atteindre ! Il arrive, voilà. C'est bon, je les régène. Ok, on est repassé à 4. Bon, on va continuer droit devant, en espérant qu'on finisse par trouver un village, encore une fois. Oh, non. Je suis dans la poudreuse. Je pense que je peux sortir si je fais ça. Ouais, c'est bon. Wouah, vous avez vu, ça a changé ma vision ! Incroyable. Je savais pas que ça pouvait arriver, un truc comme ça. L'emplacement. Oh, je suis pas mort. Ok, je régène. Oh, la vache. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai pas eu de chance. J'ai vraiment cru que j'allais crever. J'allais noter mon emplacement, mais même si j'avais noté mon emplacement, en fait, j'aurais quand même perdu mon stuff. C'est dangereux, la poudreuse plus lave, j'ai pas eu de chance. Fouh, j'ai vraiment eu peur, là. Venez, on va faire un truc un peu triste, mais... On va les faire se reproduire, comme ça, avant de faire des vaches en plus. Ça veut dire que là, on en a deux en plus. On va buter deux adultes, en espérant qu'on ait du cuir. Ok, on a un petit peu de cuir. Et des steaks. Et encore un petit peu de cuir. Comme ça, je tue deux espèces. Enfin, pas des espèces entières quand même, mais je tue deux spécimens et j'en fais revivre deux. Enfin, j'en fais naître deux. Disons qu'on fait pas d'extinction, quoi. On va nager un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de requins dans Minecraft ou de créatures dangereuses dans l'eau, à part les noyés. Parce que, bon, les noyés, ils vont à deux à l'heure, donc c'est tranquille de les esquiver. Mais ça aurait été sympa d'ajouter un petit danger dans l'eau, même des piranhas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelles créatures on pourrait rajouter dans l'eau pour rendre les choses un petit peu plus compliquées ? Moi, je pense que le requin, ça serait une bonne option. C'est un biome savane, ok. Bon, on peut récupérer les arbres, en vrai. Ok, il me faut des pousses de cet arbre. Super, comme ça, une petite pousse et on va pouvoir faire du bois différent à la maison. Tiens, je balance ça. Je balance un œuf. Il me faut juste une pousse. Une pousse d'acacia, s'il vous plaît. Une pousse d'acacia, je répète. On va tout casser et on espère avoir une petite pousse. C'est bon, j'en ai une. Ok, on a une pousse d'acacia, on peut se barrer. Comme ça, on va pouvoir faire pousser cet arbre à la maison. Encore des vaches. On va refaire le même procédé. On va les reproduire. Une, deux. Une, deux. Et on va en tuer deux. Sad, mais c'est la vie. Purée, t'imagines, je te fais naître et je bute ton daron ou ta daronne. Juste histoire de rééquilibrer les choses. On aura fait pas mal de trucs. Hop, hop. Voilà. Oh, j'ai hit le parent. Limite, le gosse, il a vu son daron deux secondes. Et le daron, il a des pop. Oh, ta pastèque ! Je crois que j'en ai plus dans ma nouvelle maison. On va en récupérer aussi. Tiens, on va jeter de la pierre. Voilà, comme ça, on pourra faire de la pousse de pastèque. Et puis même, je vais pouvoir en graille un petit peu. Il va faire nuit. Qu'est-ce que c'est joli avec les shaders. C'est magnifique. Alors, c'est peut-être super beau. C'est peut-être génial. On s'amuse beaucoup. Mais où sont les villages avec des bibliothèques ? Regardez la forêt de bambous là-bas. Oh là là. Mais ça sert à rien qu'on y a. Il n'y a pas de village. Je vais retourner dans ce sens-là. Encore des vaches. C'est l'heure. Oh mon Dieu, elle nous a fait quoi ? Elle nous a fait la toupie. Après la toupie, le massacre. Le petit, il n'a pas eu le temps de voir ses parents-là. Je suis désolé, il n'a même pas vu les deux. Il n'en a vu qu'un et là... Ah, t'as de la chance, ma vieille, d'être toute seule. Sinon, vous savez ce qui serait passé. Allez, là, Minecraft. Donne-moi un village, s'il te plaît. Ah, des vaches. Vous savez ce que ça va donner. Et cette de cuir. Oh mon Dieu. Ne me faites plus jamais ça. J'étais tranquille, là. J'ai failli me manger un karma. Sérieux, il n'y a plus un village. C'est quoi cet embrouille ? Zéro village, zéro PNJ, zéro maison, zéro bibliothèque. Je regrette de ne pas avoir fait un élevage de vaches. Et on va retourner chez nous, juste avec un petit peu de cuir. C'est la seule bonne opération que j'ai fait aujourd'hui. J'ai buté quelques vaches au moins. Donc, avec ce peu de vaches qu'on aura buté, ça va nous permettre de faire quelques livres. Et il faut que je retrouve mon chemin. Et qu'avant la fin de cet épisode, je commence à faire au moins un élevage de vachettes. Je regarde dans le coin, mais non, il y a de la flotte partout. Bon, il va falloir qu'on retourne vers là-bas. Je vais regarder les coordonnées de ma base et puis on va y retourner à pied. Alors, 2006, 2002. 2006, 2002, c'est à peu près l'emplacement. On est en 4400, 4100. Donc, il faut que je réduise ces deux trucs. Donc, c'est droit devant. C'est là-bas, du coup. Ok. C'est là-bas. Je vais m'arranger, je vais traverser. Et puis, on va se diriger vers la maison. J'espère qu'en rentrant, je trouverai au moins un village. Histoire de gagner quelques bibliothèques, quand même, pour le début de cette table d'enchantement. Parce que là, aujourd'hui, ça a vraiment de la dèche. Pas de luck. On voit des petits lapins. Trop mignons. Oh, regardez un bébé lapin, même. Marrant. On va peut-être tomber sur des renards dans cette forêt, d'ailleurs. C'est possible qu'il y en ait dans les forêts de sapins, comme ça. Oh, nice. On n'en a jamais eu, ça. C'est des baies sucrées. Ça donne de la bouffe et c'est ce que les renards mangent dans ces forêts. Même pas besoin de les casser, on peut juste les récupérer comme ça. Bon, bah, cool. On ramène ça à la maison. Mon loup, il s'est piqué les fesses avec les baies. Regardez, ça se mange. Bon, je crois que ça donne que un, voilà. C'est pas fou, mais c'est de la déco et puis c'est une ressource en plus qu'on prend. Retour à la montagne enneigée. Oh, il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin. Village ! OK, on a trouvé un village. Super. What is this ? Oh my god. Comment je suis censée descendre dans ce village de la moerté ? C'est quoi ce village ? Qu'est-ce que c'est que ce village de la mort ? On dirait un village de Elden Ring tellement c'est la mort pour descendre là-dedans, pour aller là-dedans. Bon, on va faire le tour par ici. Visiblement, il y a un petit chemin. J'espère vraiment qu'ils vont avoir des trucs intéressants et des bibliothèques surtout. Bibliothèques parce que sinon... Regardez, c'est la première fois qu'on arrive dans un village de ce type. C'est un village alpin. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Oh, des pommes de terre. Bah, pourquoi pas, je prends. A la place, je vais leur laisser des silex qui servent à rien. Du pain, je vais leur laisser une rose. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais récupéré de sapin. Donc, il serait temps de récupérer des graines. Enfin, des pousses plutôt. Comme ça, on pourra en planter à la maison. C'est un bois qui est très très beau. Donnez-moi des graines ! Enfin, des pousses ! Mais donne des pousses un peu ! Ah, il y en a une là ! Je suis trop bête. Je casse tout pour rien. Qu'est-ce qu'on peut dégager ? On va dégager ça. Voilà, j'ai une pousse de sapin. Super. Regardez, on va pouvoir faire ça, là. C'est les plus belles... Les plus belles... Comment ça s'appelle ? Bah, je ne sais plus, là. Ça va me revenir après. Mais enfin, bref. C'est super beau, ça. J'adore. C'est vraiment les plus jolis, je trouve. Oh, bonjour ! Solidité sur une épée en fer. Ouais, je crois que mon gars... Ça ne vaut pas T7 rubis. Enfin, T7 émeraude, plutôt. Il n'y a pas de rubis sur Minecraft. Wouah, vous n'avez pas peur de rester là-dedans, les gars ? Parce que la nuit, ça doit être stressant, la grosse grotte et tout. Oh, regardez ! C'est joli. Ils ont des espèces de lanternes. Tiens, on va en récupérer. Est-ce que ça garde la lumière ou pas ? Ouais, citrouille-lanterne. C'est joli, citrouille-lanterne, comme ça. Bonjour. Que dalle. Jean-Lenderman en profondeur. Elle est impressionnante, leur grotte. Ça se trouve, là-dedans, il y a des... Il y a des Warden. Comment il court, lui ? Il n'a pas le time. Ah ouais, c'est parce qu'il y a un zombie derrière. C'est pour ça qu'il n'a pas le time. C'est dangereux de rester dans ces grottes. Il est fou, lui ! Il m'a attaqué ! Bouffez-le ! Allez, go, 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 go ! Voilà. Il y a même un p'tiot. Ah, mais il y a même deux p'tiot. Va, les gars ? Je mets un petit peu de lumière, quand même. Franchement, je suis dégoûté. Ça va encore être un de ces villages où il n'y a pas une seule... Il n'y a pas, littéralement, une seule bibliothèque. En gros, on est descendu ici pour rien, quoi. Mais bravo, hein. J'aurais dû cramer toutes vos maisons. Une autre petite bourgade. Très bien. Espérons. Non, franchement, là, s'il n'y a pas de village... Enfin, s'il n'y a pas de village... S'il n'y a pas de bibliothèque, je vais péter un câble. Je vais foutre des TNT. Je vais agresser les villageois. Je vais voler les coffres. Bon, ça, je le fais déjà. Je vais cramer les maisons. Je n'en sais rien, mais c'est pas possible, là. Pitié, dites-moi qu'il y a au moins une bibliothèque, quoi. Qu'on n'ait pas fait tous voyage pour rien. Bon, on n'a pas fait tous voyage pour rien, parce qu'on a découvert quand même pas mal de petits trucs cools. Mais une bibliothèque. C'est trop vous demander. Il y a une table d'archer ici. Je ne sais pas si c'est possible d'en obtenir en les craftant. Du coup, on va la récup comme ça. Et on va balancer deux bâtons. Super. Non, en vrai, on a récupéré plein de choses durant ce voyage. Tiens, je vais prendre la lambique. Il y en a un dans le village d'à côté, mais je vais le laisser. Je vais plutôt prendre celui-ci. Comme ça, je vais pouvoir le ramener à la maison directe. Ah, du papier. Et une table pour faire des cartes. Ça aussi, je prends. Comme je dis, je ne suis pas sûr qu'on puisse en récupérer. Donc, comme ça, on pourra donner un job aux villageois. Est-ce qu'il y a des bibliothèques là-dedans ? Je crois que c'est un bâtiment à bibliothèque. Oui ! Enfin ! Alléluia ! Ok, on va avoir une, deux, trois, quatre. Bibliothèque. Eh ben, il n'était pas trop tôt. Voilà, super. Bon, au moins, on a déjà ça. Il n'y en a pas plus. C'est dommage. Et je vais récupérer aussi un pupitre. Voilà. Quelques bibliothèques. Ça va nous permettre d'améliorer notre table d'enchant. Bon, je vais dormir dans ce village. Il faudra que je pense à remettre mon spawn point à la maison. Mais comme ça, au moins, si je meurs, je ne suis pas très loin de l'endroit où je vais mourir. Si jamais ça m'arrive, on ne sait pas. Je ne suis pas hyper, hyper bien stuffé non plus. Bon, j'ai tout vidé, je crois. C'est bien. Déjà, on a quelques bibliothèques. C'est cool. C'est OK. Si je retrouve un village avant de rentrer chez moi, ça serait parfait. Ça me permettrait d'avoir un petit peu plus de bibliothèques. Oh non, je déteste la pluie. En plus, on y voit mal après. Ah ouais, on y voit super mal même. Et à cause de ça, je risque de louper les villages. Oh oh oh. Je crois qu'on a une tour de Piager droit devant. Ah, j'hésite à aller me la faire. Je pense qu'on fera ça au prochain épisode certainement. Mais en tout cas, elle est vraiment pas loin de la maison. Ce qui est super cool. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se péta gratuitement. Et récupérer potentiellement du stuff sympa. Dites-moi dans les commentaires s'ils ont des bibliothèques. Parce que je crois qu'ils n'en ont pas. Pour moi, ils n'en ont pas. Je note l'emplacement. Et on continue à rentrer à la maison. Je crois qu'on est rentré. C'est le village à côté de chez moi, ça, non ? Euh... Oui, 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 oui. C'est bon. On est rentré à la maison. Super. On va pouvoir déposer tout le stuff. Je vais tout de suite toucher un lit. Histoire d'être sûr que mon spawn, voilà, il n'est pas trop loin de chez moi. On a ramené plein de choses. On va faire le tri de l'inventaire à la maison. Rebonjour les petits loups. Je vous ramène plein de copains. Un, deux, trois. Malheureusement, on en a perdu un en cours de route. Mais on est parti avec deux. On en ramène quatre. Donc, c'est grandement valable. Parfait. Alors, mon point de spawn a été remis. On a ramené tellement de trucs. Déjà, le fumoir. On va le mettre à côté. Ça va nous servir de table de nuit. On va pouvoir faire cramer de la bouffe. Ce qui est une bonne nouvelle. On a ramené aussi beaucoup de blé. Que je vais mettre juste ici. On a ramené des pommes. De la viande de zombard. On a ramené encore du cuir. Ce qui va nous permettre de faire pas mal de livres en plus. Voyons voir. Ouais, huit livres. Ok. Ça veut dire qu'on a de quoi faire deux bibliothèques. C'est pas fantastique. Mais ça en fera six en tout. Ce qui est déjà mieux. On a ramené tellement de trucs. Il faut que je range un peu partout. Pupitres, table d'archéries, table de cartographie. Le haut fourneau. Bah c'est pas dans le... Ouais si c'est dans le haut fourneau qu'on fait la bouffe. Il nous faudrait un truc qui nous... Bah non attendez. Est-ce que le haut fourneau fait cure plus vite les ressources ? Je sais plus. On va faire un test. Un cuivre. C'est plutôt rapide. Un cuivre. Je pense que... Ouais ça a l'air plus lent. Ouais c'est beaucoup plus rapide pour les ressources. Ok. Et voyons voir pour la bouffe. Ah non on peut pas mettre la bouffe. Ouais. C'est juste pour les minerais. Il nous faut un fumoir c'est vrai. Ok. Bon on va garder un fourneau. Et ici dans le haut fourneau on mettra les ressources parce que ça les cuit super vite. Comme ça on fait les deux. Ok il va nous falloir un fumoir. Je vais mettre notre petite citrouille dehors. Tiens. Voilà. Ça sera notre petite marque de fabrique. On la met juste ici devant la maison. C'est marrant. Je récupère un peu de bois. Comme ça on va faire les bibliothèques tout de suite. On va pouvoir voir combien on en a en tout et combien de pourcentage ça donne. C'est comme ça il me semble. Oui. On en a six. Je sais pas jusqu'à combien de niveau d'enchantement on va pouvoir faire mais c'est déjà un bon début. Alors une, deux. Vous voyez il y a des petits signes qui vont directement à la bibliothèque et qui nous signifient bien que ça nous donne actuellement des bonus. Ok. Regardez ça va dedans. Je sais pas jusqu'à combien on peut avoir là du coup. 12. Ouais le max c'est 30 je crois. Donc bon on peut déjà avoir des efficacités, des fortunes. C'est déjà pas trop mal. Mais on n'est pas encore à ce qu'il faut. Il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux. Les amis on va finalement s'arrêter là dessus. Merci beaucoup si vous avez suivi cet épisode. Dans l'épisode prochain nous ferons une reproduction je pense de vache. Histoire d'avoir beaucoup de cuir. Et aussi la canne à sucre. Il va falloir que je m'occupe de tout ça pour finalement faire nos premiers enchantements. Et nous permettre d'être beaucoup plus résistants. Ça va être l'occasion par la suite d'aller faire les spawners etc. Et d'aller rechercher du diamant pour se faire un full diams. Et bientôt aussi d'aller dans le nether. Bref il va se passer énormément de choses dans les épisodes qui vont venir. Surtout niveau stuff et survie. Si vous êtes encore là vous êtes un ou une abonné de qualité. Je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Peu importe lequel pour le référencement. Ça aide énormément la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez sur ma chaîne et le let's play. Merci énormément. Si on atteint les 30 000 abonnés ça va être très bientôt je pense. On fera peut-être quelque chose pour cette occasion. Je vous fais des gros bisous. C'était Jesper en direct de Minecraft. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada